Magali Michaud, bonjour ! Bonjour ! On va passer cette semaine en ta compagnie pour découvrir cet album qui s'intitule Impressionniste. C'est ton premier album ? Oui, c'est mon premier album. Disons que j'ai fait un enregistrement avant, il y a 4-5 ans, un EP on va dire. Oui, en 2016 je crois, en 2015. C'est ça, fin 2015, début 2016, avec cette chanson et puis de manière assez acoustique on va dire, qui enregistrait un petit peu ce que je présentais sur scène seule, donc en guitare-voix, piano-voix, de manière assez simple. Et donc là, c'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape parce que ça signifie qu'on t'a proposé ce projet ou alors parce que toi, tu as estimé que tu avais suffisamment de chansons, que tu étais suffisamment sûre de toi pour faire un album ? Je pense que c'est avant tout parce que j'avais envie d'aller plus loin. Après, est-ce que j'étais prête ? Est-ce que j'avais assez de chansons ? Bon, j'en sais rien, mais ouais, j'avais envie de partager certaines des chansons que j'avais et puis aussi d'aller plus loin dans le processus créatif justement et puis d'enregistrement, d'arrangement, de découvrir plein de choses. Oui, de professionnalisation. Alors, on s'appelle de loin, enfin de loin, c'est tout relatif, mais tu te trouves à Copenhague, c'est ça ? C'est ça, oui, à Copenhague. On peut savoir pourquoi tu es si loin ? Ah, parce que j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Ah, c'est l'amour ! Après, c'est vrai aussi que ça fait plus de 15 ans que je suis expat par le boulot et donc, si tu veux, je fais de la recherche à l'université et donc, en fait, c'est vrai qu'avant, je vivais à Amsterdam déjà, j'ai vécu là-bas pendant six ans et c'est de là-bas en fait que j'ai ensuite rencontré Brett et donc j'ai bougé d'Amsterdam à Copenhague. Tu voulais quitter la France ou pas forcément, c'est juste... Non, 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 pas forcément. En fait, c'est par mon parcours professionnel, c'est-à-dire qu'après la thèse, je suis partie à l'étranger pour faire un post-doc, c'est un petit peu quelque chose de commun pour acquérir une expérience ailleurs et c'est vrai qu'au moment où je suis partie, moi j'étais sûre de revenir et puis voilà, après, la vie fait que on fait des rencontres, on part sur d'autres idées et puis voilà, et puis il y a plein de choses à découvrir aussi à l'étranger, c'est quand même assez génial. C'est quoi ton parcours musical en fait ? Tu as eu ta première guitare genre à l'adolescence et tu as commencé à faire des chansons ou tu as commencé bien avant ? Non, pas vraiment. J'ai commencé avant avec la musique classique en fait, donc j'étais au conservatoire à Sergi, c'est un air de Sergi Pontoise où j'ai appris le solfège et puis l'instrument assez vite, donc le violon dans mon cas et puis j'ai découvert surtout les orchestres, j'ai joué en orchestre symphonique assez rapidement et ça c'était vraiment quelque chose de super, donc ça c'est pendant dix ans et puis bon, alors quand est-ce que j'ai eu ma première guitare ? Je ne sais plus très bien, j'avais récupéré une guitare mais c'était un peu après, donc je faisais deux, trois accords comme ça. Après c'est ça, c'est un petit peu, ça s'est développé, enfin pendant mes études à une période, c'est vrai que je faisais un peu feu de camp dans la chambre et puis il y avait les copines qui venaient et puis on chantait. C'est un peu dangereux le feu de camp dans la chambre. Ouais, enfin, sans le feu mais en tout cas avec la guitare. Et puis donc voilà, on chantait un petit peu ensemble, donc ça c'était sympa, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé quelques accords et que j'ai commencé à m'accompagner vaguement. Non, c'est que plus tard que c'est venu en fait vraiment l'écriture, quand j'étais, à l'époque j'étais au Canada, voilà, et puis bon, je pense que c'était de manière pas très originale, dans une période un peu plus difficile où simplement c'est ça a été une manière thérapeutique, j'ai envie de dire, d'exprimer des choses, de sortir un peu tout ça et puis sans du tout avoir l'intention ou même imaginer que je chanterais ces chansons-là à des gens, quoi. Donc c'est comme ça que ça a commencé et puis en fait après, même quand j'étais au Canada, je n'ai pas du tout joué, enfin j'ai un petit peu écrit comme ça pour moi et c'est peut-être deux ans après, quand j'avais commencé à prendre un petit peu de distance avec les sujets des chansons. D'un coup comme ça, c'est vrai que j'ai eu plus envie de partager et je me rappelle, il y avait un événement, c'était un petit peu un mélange entre la journée du patrimoine, de la fête de la musique, enfin il y avait un petit peu de ça et du coup il y avait plein d'endroits qui faisaient des portes ouvertes, des événements, des choses comme ça et j'ai découvert, il y avait quelque chose qui s'appelait une scène ouverte, je ne savais pas très bien ce que c'était et donc je me suis inscrite et puis j'avais 15 minutes pour faire quelque chose et donc j'ai joué trois, quatre chansons et en fait ça m'a bien plu, j'ai eu des bons retours et puis c'est parti, c'est parti, enfin c'était l'étape d'après quoi, donc j'ai découvert un monde magique. Donc ça c'était quand ? En quelle année ? Ça c'était fin 2013, c'est ça en fait, j'avais dit à personne, au dernier moment j'avais juste prévenu une amie, Monique, elle ne savait pas du tout que j'écrivais, que je faisais de la musique et donc ça a été une découverte et puis voilà et du coup c'est ça qui m'a lancée, qui m'a donné envie et puis j'ai découvert un petit peu le réseau auteurs-compositeurs sur place et puis donc j'ai commencé à faire pas mal de scènes ouvertes et par la suite à essayer d'un petit peu aussi me développer en tant qu'auteure, compositrice, tout ça, faire des ateliers, explorer quoi. Alors cet album impressionniste, il a été composé, enfin concocté à quel moment à peu près ? Alors en fait, je pense qu'il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire les chansons pour beaucoup étaient déjà là, enfin je veux dire, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant bon aujourd'hui j'écris un album. En fait, donc ça a été assez progressif, c'est-à-dire que je savais depuis je pense 2017-18 que de toute façon je voulais faire un album. Mais en fait, à cette époque-là, donc je faisais pas mal de co-écriture, j'ai fait des ateliers de co-écriture avec d'autres, donc souvent c'était en anglais. Donc j'écrivais pas mal en anglais, aussi un petit peu en français quand c'était moi toute seule. Donc j'avais comme ça des chansons un petit peu partout que je sentais beaucoup. Et après, il a fallu un petit peu prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire comme album. Et au départ, j'étais un petit peu dans cette idée de... Enfin, c'était peut-être pas très réfléchi, c'est-à-dire je voulais enregistrer les chansons que j'aimais bien pour les enregistrer, les partager et puis passer à autre chose. Mais bon, il y en avait quand même beaucoup. Et puis un projet comme ça, ça demande quand même beaucoup d'énergie, de temps, etc. Donc il faut quand même bien savoir un petit peu où on va. Bon, j'avais commencé un petit peu avec quelqu'un, puis ça n'a pas trop marché. Donc tout ça, ça me faisait réfléchir sur comment on fait, en fait. Puis comment je les arrange, mes chansons ? Est-ce que je trouve d'abord les musiciens ? Parce que du coup, bon, j'étais quand même assez nouvelle à Copenhague. Donc il a fallu un petit peu explorer, rencontrer des gens, essayer de jouer avec des musiciens. Donc est-ce qu'il faut... Est-ce que j'écris les musiques totalement dans mon coin, dans ma tête ? Est-ce que je... Voilà, donc j'ai un petit peu exploré ça comme ça. J'ai travaillé aussi avec un copain, Guillaume Perrin, qui a testé des arrangements. Et puis après, bon, voilà, enfin, on a un petit peu pris différentes routes. Et puis finalement, ça s'est cristallisé, en fait, à peu près vers mars de l'année dernière. Parce que du coup, du fait de la situation sanitaire, j'étais bloquée chez moi. Et enfin, je n'étais pas vraiment bloquée. Mais en tout cas, je travaillais de la maison, etc. Et puis du coup, bon, je ne pouvais plus faire de concert. Je ne pouvais plus répéter avec les musiciens. Donc là, je me suis dit, bon, ben, comment j'utilise ce temps pour avancer par moi-même sur le projet et pour être bien prête quand on peut un peu se revoir et réaliser ces choses-là. Donc voilà, en fait, j'ai essayé de réfléchir un peu aux arrangements, de préparer des partitions, de récupérer différentes idées qu'on avait déjà un petit peu explorées sur des concerts ou des choses comme ça. Et surtout, en fait, à cette période, c'est là que je me suis dit, même si là, j'ai l'impression qu'un album, c'est comme la fin d'un processus, en fait, finalement, c'est un petit peu aussi le début d'un autre processus. Donc, en fait, je me suis dit, bon, déjà, ça prend du temps. Ça prend toujours plus de temps que ce qu'on voudrait. Après, si on fait quelque chose de sympa dont on a envie de parler, il faut que ce soit déjà des chansons qu'on a envie de jouer. Et puis, à l'image de ce qu'on a envie de faire quand même pour la suite. Et c'est là où je me suis dit, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est de la chanson française. Et donc, ce que je veux développer, c'est quand même mes textes et tout ça. Donc, c'est là où... C'est étonnant parce que, justement, pardon, comme tu vis à l'étranger, la solution la plus simple pour toi, ça aurait peut-être été de chanter en anglais, comme beaucoup d'artistes, en fait, pour développer cet aspect international. Mais non, tu as choisi... En fait, ouais, ouais, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, du coup, j'étais un peu dans ce truc-là pendant un moment. Et puis, alors, même au concert, bon, la question de la langue, c'est une question qui est intéressante parce que, d'un côté, c'est vrai, quand je travaille un texte, j'ai quand même envie que les gens qui soient dans la salle le comprennent. Donc, effectivement, c'est plus naturel d'aller vers l'anglais en étant expatriée. Mais après, il y a aussi d'autres aspects. C'est vrai que, d'une part, bon, il y a souvent des gens qui me disent « Oh, non, non, mais chante en français, je ne comprends pas, mais c'est vachement beau. » Et puis, tu chantes différemment quand tu chantes en français, ce qui est forcément vrai. Et en plus, c'est vrai que, alors, au-delà de l'écriture, où, évidemment, en français, je peux quand même aller plus loin qu'en anglais. Je veux dire, même si mon quotidien est en anglais, voilà, si je veux aller dans le fond des choses et vraiment travailler les mots, bon, ben, en anglais, j'ai l'impression de faire du cloche-pied, quoi. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi, même en termes émotionnels, en termes d'interprétation, je pense qu'au début, c'était aussi peut-être une manière inconsciente de me cacher un petit peu de chanter en anglais parce que ça n'a pas du tout le même impact quand on dit les choses, quand c'est dans sa langue maternelle et quand c'est en anglais. Il y a comme un petit rideau, comme une petite barrière. Quand c'est en anglais, c'est plus distant. On se rend un petit peu moins compte de ce qu'on dit. On peut préserver un peu de pudeur. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, c'est sûr, c'est sûr. Et en plus, aussi, par rapport aux amis, à la famille qui, peut-être, sont... Enfin, ils sont moins directement atteints par le texte. Ouais, ouais. Donc, il y a tout ça, un petit peu. Et puis, c'est vrai qu'en fait, dans cette période-là, ça fait à peu près... Enfin, ça fait peut-être maintenant un an, un an et demi, deux ans, que du coup, je m'intéresse aussi un peu plus, même si je ne suis pas en France, à ce qui se passe en France sur la scène chanson. Et c'est comme une révélation, quoi. C'est un peu idiot de dire ça, mais je veux dire, quand j'ai découvert, voilà, de la presse, comme Francophane ou Hexagone, que j'ai découvert des réseaux sur Facebook et tout, je me dis, oh là là ! Mais en fait, il y a des gens qui font ça aussi. D'autant qu'il y a, je pense, un réseau important de chansons francophones, enfin, de chanteurs francophones, justement, à l'étranger. Je pense qu'il y a pas mal d'artistes francophones qui tournent, qui vont justement d'instituts français en alliance française un peu partout dans le monde. Il me semble que ce réseau-là, il est développé parce qu'il y a une demande aussi culturelle. Oui, c'est vrai que du coup, alors, c'est vrai que par rapport à localement, il y a aussi, il y a un vrai public. Enfin, c'est-à-dire que il y a, bon, effectivement, les expatriés qui sont potentiellement contents d'avoir un événement en français. Et du coup, là, c'est vrai que j'ai l'avantage, entre guillemets, d'être un petit peu la chanteuse française. Il y a moins le choix, si tu veux. Donc, ils sont peut-être moins regardants pour venir sur un concert parce que, bon, globalement, il n'y en a pas 25 tous les soirs. Non, non, mais... Et puis aussi, il y a aussi... Donc là, c'est vrai au Danemark, je pense que c'était vrai aussi aux Pays-Bas. des Danois francophiles, francophones, qui ont vécu potentiellement un an ou deux en France et qui sont vraiment... qui aiment... qui sont curieux, qui ont envie de garder un petit peu leur français, de garder un lien avec la culture française et puis, du coup, qui aiment bien... C'est aussi une manière de se retrouver avec des gens qui ont des intérêts communs, qui s'intéressent à la langue, au texte. Donc ça, c'est vrai. Et ça, c'est une vraie connexion qui est intéressante à trouver à l'étranger. Et comme tu disais, notamment, avec les alliances françaises ou les instituts français, il y a du coup vraiment un lien spécial, quoi. Oui, non, mais là, t'es un peu trop modeste quand même. Très bien. Alors, on va parler maintenant de la chanson du jour puisque nous sommes lundi et la première chanson... En fait, on a fait dans l'or parce que c'est un petit album. Il y a huit titres, c'est ça ? Et donc, huit titres et sept jours de la semaine. Donc, on parlera du dernier jour, mais aujourd'hui, c'est du silence. C'est une chanson qui sonne très, très bien. Enfin, vraiment, quand on l'entend, après, elle reste dans la tête. C'est une chanson qui marque manifestement un ras-le-bol. Ce ras-le-bol, il a été déterminé par quoi ? C'est en général ou c'est... Est-ce que ça correspondait à un moment précis ou est-ce que c'est en général quand on en a marre ? Alors, ouais, c'est intéressant. C'est un peu les deux, mais c'est vrai que j'ai en tête un moment précis où j'ai écrit cette chanson. Ouais, c'est pas le vécu quand même. Alors après, évidemment, on va chercher dans d'autres choses qu'on a vécues avant, mais en fait, là, j'essayais de... C'était un... Si je ne me trompe pas, c'était un mois de février et j'essayais à plusieurs reprises de faire cette February album Month Writing, donc c'est quelque chose où en ligne, on essaye tous d'écrire une chanson par jour en février, enfin bref. Enfin, l'objectif, c'est 14 chansons, je crois, donc à peu près un album. J'essayais comme ça le matin de vraiment de me focaliser pendant une heure ou deux sur l'écriture, ce qui est le but du jeu quand même. Et donc, c'est vrai que là, comme je ne vis pas seule, il y avait la vie autour de moi et il y a un peu de ça dans la chanson. Évidemment, le texte, après, il évolue un peu, il prend une vie indépendante du moment où la chanson a été créée. Et puis, je pense que de ce point de départ, j'essayais aussi d'aller plus loin et donc, c'est vrai que la chanson, il y a deux niveaux de discours. C'est vrai qu'il y a justement, il y a le bruit et le silence, enfin en tout cas, le désir de silence de manière extérieure et il y a aussi le bruit à l'intérieur de ma tête qui ne vient pas des autres. Donc là, c'est un autre genre de silence. En fait, je trouve, mais c'est tout à fait personnel, ce qui fait vraiment le petit plus de cette chanson, c'est les petits accompagnements. Je n'ai pas les termes techniques parce que je ne suis pas musicienne. Le petit accompagnement à la guitare électrique. Oui, oui. Alors d'ailleurs, il faut que je précise, je ne l'ai pas encore dit que cette chanson, en fait, moi, j'étais en écriture, j'avais vraiment écrit le texte et ensuite, c'est plus tard qu'en travaillant avec un ami suédois, Daniel Osterfeu, je lui ai envoyé le texte en lui demandant de le mettre en musique. Donc, c'est Daniel qui a créé les harmonies, qui m'a envoyé un petit mémo et puis à partir de là, je l'ai joué en concert et puis après, j'ai travaillé sur les arrangements et du coup là, les arrangements dont tu parles, effectivement, ça, c'est le guitariste Frédéric Reil qui a fait comme il le sentait un petit peu sur cette chanson et c'est vraiment génial. D'ailleurs, toutes les parties en fait sont géniales. Le bassiste a fait un travail superbe. Puis alors, au violoncelle, on a vraiment justement cette rythmique et tout, on a un motif comme ça avec des parties mélodiques sur le refrain. Donc, c'est aussi le plaisir justement de cet album d'aller chercher. Donc, il y a la chanson et puis après, il y a qu'est-ce qu'on en fait avec des musiciens qui maîtrisent totalement leur instrument puis qui ont des idées et tout, c'est vraiment… Le partage, il est déjà là. Oui. Puis avant d'être le partage avec le public, il est déjà avec les musiciens. Oui. Très bien, on va écouter tout de suite cette chanson du silence de Magali Michaud, extraite de son album Impressionniste. Merci beaucoup Magali et on se retrouve demain pour une nouvelle chanson. Merci, au revoir. À demain. C'est pas les cigognes dehors qui crient C'est pas la vieille chaudière qui se remplit C'est pas le gamin du dessus qui court sur le parquet Il y a du bruit Il y a du bruit dans mon esprit C'est pas le camion poubelle qui passe C'est pas le radiateur qui trépasse Les attaques Viennent de partout Et résonnent Et résonnent Dans ma calabasse Je veux du calme Je veux du silence Je veux du calme Marre du spam Je veux des vacances C'est pas le chat Que les enfants Pourchassent C'est pas mon homme Qui casse sa tasse Mais je te jure Que je suis pas folle J'entends des voix J'entends des voix J'entends des voix Qui chacassent Je veux du calme Je veux du calme Je veux du calme Marre du spam Je veux des vacances Je veux du calmes Je veux du calme Je veux du calme Marre du spam Je veux des vacances Sous-titres par Jérémy Diaz